Le plan d'action prévisionnel 2014-2017 et la structuration du pôle et son financement sont autant de préoccupations que nous devons impérativement nous atteler à élucider dans les meilleurs délais. Le pôle doit définitivement amorcer sa marche en avant en se dotant d'instruments pérennes susceptibles de faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre des décisions issues de nos différentes rencontres. Notre ambition c'est de faire en sorte que le dispositif de formation que nous avons aujourd'hui soit un dispositif encore plus performant. Donc la stratégie nationale de formation professionnelle que nous sommes en train de préparer est une stratégie qui répond à cet objectif-là. J'espère qu'à notre prochaine conférence nous aurons des jeunes qui pourront dire que grâce à ces actions menées nous avons pu avancer, nous avons pu bénéficier de ces actions. La conférence était extraordinaire pour démontrer comment AIMS pourrait intervenir et aider l'élite scientifique africaine. Ce sont entre autres décisions sorties de cette rencontre continentale. La troisième conférence des ministres du pôle qualité inter-pays pour le développement des compétences techniques et professionnelles PQIP-DCTP. Près d'une trentaine d'espères, 25 ministres, des partenaires techniques et financiers se sont investis pendant trois jours pour la cause de l'emploi. Il appartiendra à la Côte d'Ivoire tout comme aux autres pays africains de tirer profit de toute cette expertise, de ces rapports pour les adapter à son propre dispositif afin de les mettre à la disposition des jeunes.